Salut bienvenue on va voir ensemble les plantes qui peuvent aider dans le potager pour gérer les rongeurs et puis les taupes. On va essayer un peu de réguler tous les animaux qui peuvent attaquer les cultures. Surtout encore plus nous on fait un potager avec du bois enterré. Alors là c'est une vraie maison pour les petites bêtes comme les mulots, les taupes, les souris des fois. Les souris vont plus aller dans la serre mais nous on n'en a pas. On va voir qu'il faut agir sur différents domaines. Beaucoup l'odorat est un peu le toucher avec certaines plantes et un peu l'ouïe avec des ustensiles. Avant d'agir efficacement sur le potager on a d'abord regardé qu'est ce qui attaquait les cultures. On s'est aperçu que c'était beaucoup de mulots. On n'a pas vraiment vu de campagnols ou appelé aussi ratopier parce qu'on pense que c'est la région qui veut ça. Énormément de souris la première année mais en fait c'était surtout dans la serre. On a eu un petit passage d'un rat. On le voit parce que les crottes sont différentes elles sont beaucoup plus grosses mais il s'est pas éternisé. Et on a une seule taupe qui est au milieu du potager. Il y avait surtout à l'extérieur c'était des mulots. On a vu surtout des attaques sur les pommes de terre mais par contre dans la serre c'était plus des souris et en fonction de ça on a essayé de trouver des plantes pour avoir un effet répulsif sur du long terme par rapport aux attaques qu'on avait. On a réfléchi à une plante qui pouvait être utilisée en serre et c'est naturellement qu'on est venu sur l'euphorbe. On a repéré à peu près où étaient principalement les galeries et on a planté en fonction de ça ce type de plantes. Ça dérange assez au niveau de l'odeur, la composition de la plante aussi, au niveau de la tige et puis de la racine. Si on casse un peu la tige ou la racine ça fait comme une glu, une glu blanche qui est un peu collante et assez irritante. Rien que le fait de bouger, les euphorbes, on sent l'odeur qui commence à arriver. On le sent beaucoup plus quand c'est l'été. Les souris, elles n'aiment pas trop ce genre d'odeur et les rats aussi. Et les rongeurs ou les mammifères comme les taupes, s'ils s'attaquent un peu aux racines, ils ne vont pas aimer du tout la sensation et après ils vont retenir que cet endroit là c'est un peu dangereux pour eux. Là par exemple, les premières années qu'on avait fait la serre, on avait beaucoup de rongeurs. Il faut savoir que les rongeurs, surtout les campagnols ou les souris, ils aiment bien faire des galeries le long de parois. Quand ils vont se déplacer aussi à l'air libre, ils vont toujours choisir les bords de murs. C'est très rare d'avoir un rongeur courir en plein milieu d'un espace vide. C'est pour ça qu'il faut privilégier comme endroit les bords de la serre, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là on voit le plan de forbes qu'on a planté devant la serre. Et là c'est un petit plan qui a poussé spontanément cette année. C'est une partie intégrante du design du potager. Ça grandit assez vite et là, c'est sûrement les oiseaux qui ont propagé avec une graine. Et celui-là, c'est un deuxième qui a poussé pareil, la même année. Là, il se trouve sur la troisième butte. Ils viennent tous de ce plant mère qu'on avait coupé il y a deux ans. Et là, ça fait un an qu'il a repoussé. Une autre plante qu'on utilise dans le potager, c'est le sureau. Elle a beaucoup de vertus. On peut aussi en manger. Ça fait des petits fruits comme des petites billes noires. On le reconnaît quand les grappes tombent vers le sol. On peut faire de la confiture de sureau. D'ailleurs, c'est le plus conseillé parce que chez certaines personnes, quand ils mangent le sureau cru, ça peut leur donner des nausées. Et le sureau a une teneur en antioxydants assez importante, même plus grand que certains fruits exotiques. Déjà, en action directe, on peut utiliser les résidus de grappes comme un genre de paillage. Et les rongeurs n'aiment pas cette odeur. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup si on veut que ça agisse. Là, ce que c'est, c'est des résidus de branches où il y avait les grappes. J'en profite des fois pour en manger ce qui restait. On peut faire du purin sureau avec les feuilles qui permettent d'avoir une action assez rapide sur les terriers. On peut utiliser 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. On laisse macérer une journée et après, on peut faire bouillir pour accélérer le processus. Mais sinon, on peut laisser ça pendant une dizaine de jours reposer. Après, on peut verser carrément le concentré, une partie dans les trous. Et l'odeur va vraiment les déranger. Ça a un effet répulsif. Après, s'ils pleuvent, c'est sûr, il faudra répéter l'action. Et comme j'ai vu qu'on utilisait les feuilles pour faire du purin de sureau, qui servait à éloigner un peu les rongeurs, j'ai essayé d'utiliser les feuilles avec des branches quand on fait une butte en première couche de paillage avant de remettre la terre. Et on a vraiment vu la différence par rapport à d'autres buttes. Là, on avait une butte avec des poireaux et des salades dessus. Et on n'a jamais été embêté par un seul rongeur. Il n'y avait aucune galerie de rongeurs. Normalement, ça a l'air de venir de sureau. C'est pour ça que je les mets à chaque fois en première couche quand je fais une butte. En plus, c'est excellent pour l'enrichissement du sol. C'est sûr, ça ne va pas les faire fuir et qu'ils ne vont pas courir comme des ratés à travers la campagne. Mais ça fait partie des plantes qui aident pas mal. Il y aura toujours des rongeurs plus récalcitrants que d'autres, qui vont être beaucoup plus persévérants qu'ils vont rester. À ce moment-là, on peut prévoir d'autres actions. Peut-être que là, c'est le moment d'utiliser les pièges, mais c'est vraiment le dernier recours. Si le nombre de rongeurs est vraiment trop grand et que ça met en péril les cultures, des fois, c'est le seul moyen. Mais c'est toujours mieux de l'éviter. C'est vraiment une plante très intéressante à planter dans son potager. Nous, d'ailleurs, on en a déjà mis deux. J'en profite pour l'occasion de vous montrer une bouture de sureau, la deuxième, qui a fonctionné. Là, on voit la première, celle qui date de deux ans. C'est bien développé. J'attendrai que les feuilles tombent pour le retailler et le former. Il ne faut pas qu'ils gênent dans l'allée. Ce qui est bien, c'est que quand les feuilles vont tomber, déjà, ça va avoir un effet aussi. Ça va agir un peu. À la fin de l'été, j'ai pris un rameau de sureau. Je l'ai coupé à peu près à 50 cm. J'ai gardé 20 cm en haut avec deux rangées de feuilles. J'ai coupé en biseaux et j'ai fendu au milieu. Quand on va enfoncer la tige, sur à peu près 30 cm, il y a un maximum de contact avec la terre. Avec ce type d'arbres, on peut se permettre ce genre de bouturage. C'est très résistant. Ça se replante très facilement. C'est vrai que j'aurais dû couper un peu plus les feuilles. Je les avais laissées un peu comme ça. J'aurais dû les couper à la moitié. Et là, c'est des petits bougements qui sont sortis cet automne. C'est pour ça que quand on favorise les arbres tout autour du potager, dans l'esprit de faire de l'agroforesterie, on va privilégier un peu les prédateurs, les rongeurs. Ça va plus faire des perchoirs potentiels ou même des espaces de nidification pour des rapaces, comme les chouettes, les hiboux. Ça va beaucoup chasser les souris la nuit. Il peut y avoir aussi des buses. Et aussi, grâce à tous ces arbres. Comme on est en forêt, nous, on a de la chance. On a une hermine. Peut-être même deux. Peut-être un couple. Généralement, elles sont en couple. Et elles, elles choisissent beaucoup les rongeurs. Un autre élément qui fait partie du design du potager en permaculture, c'est la mare. La mare apporte beaucoup de biodiversité. Et entre autres, elle va apporter des couleuvres. Et les couleuvres vont beaucoup chasser les mulots. Sinon, il y a aussi la solution du mini-tigre chez soi. Voilà à peu près les plantes qu'on utilise chez nous pour gérer les rongeurs. Et un petit peu des taupes. L'utilisation de ces plantes fonctionne plutôt bien chez nous. Mais je sais que ça peut varier suivant les régions et puis le type de potager et de légumes. Souvent, il faut s'adapter aussi par rapport au climat et au type de rongeurs. Et ici, on n'a parlé que de plantes qu'on a utilisées chez nous. Mais il y a deux autres plantes qu'on aimerait bien essayer, comme la couronne impériale. Et la jacinthe aussi, qui apparemment serait des très bons répulsifs. Et en plus de ça, on a plusieurs autres plantes qui peuvent aussi être des répulsifs, comme la menthe poivrée, qu'on a un peu sur la bordure d'une des buttes. J'en ai pas trop parlé parce qu'il y a plusieurs avis contraires sur ce sujet. Et on n'a pas pu vraiment constater l'efficacité. Mais peut-être qu'il faut une plus grande quantité de menthe. Et maintenant, on va plus voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les taux. On pense qu'il n'y en a qu'une, parce que c'est très rare qu'on voit une butte sortir. Nous, on est plus partisans d'en avoir une quand même. Mais il ne faut pas que ça se multiplie trop. Parce que c'est bien quand même, ça aère le sol. Puis ça veut remonter la terre. Par contre, il faut faire attention de ne pas en avoir de trop. Parce qu'une journée, ça mange la moitié de son poids. Parce que 90% de son repas alimentaire, ça va être des verres de terre. Et tout le reste, ça va être un peu de cloporte, des millepads, les hannetons. Mais pas tant que ça, en fait. Par rapport à ça, il n'en faut pas trop. Et on veut quand même privilégier plus les verres de terre pour aérer la terre. Parce que les verres de terre, en même temps, ils vont enrichir la terre de minéraux. Avant, on a vu avec le forbe qu'on pouvait agir avec le sol au niveau des racines pour les taupes. Mais on peut beaucoup plus agir au niveau sonore. Avec toutes les petites canettes ou les bouteilles qu'on plante sur des piquets en acier. Ça fait du bruit au niveau de la terre, des vibrations. Ça va fonctionner beaucoup avec le vent. Ça va surtout gêner les taupes quand elles vont chasser et essayer de trouver leur nourriture. Comme elles se fient beaucoup au son. En fait, pour tout ce qui est rongeurs ou taupes, il faut vraiment agir sur différents niveaux. Autant sonore que le Dora. Il y a moyen de réguler, de gérer un peu. C'est sûr qu'on ne va pas tout éradiquer, on ne va pas tout faire fuir. Le principal, c'est d'être un peu en bonne entente avec tous les animaux qui nous entourent. Il ne faut pas se faire envahir et là, c'est bon. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les rongeurs ou les taupes quand on fait un potager en permaculture. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à une prochaine et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !